Nicole n'est pas la seule à avoir vécu cette expérience. Tous les témoins font le même récit et parcourent le même chemin pour arriver jusqu'à ces êtres de lumière. Ils ont d'abord l'étrange sensation de sortir de leur corps, puis d'être projetés dans un tunnel noir. Et puis, j'ai commencé à flotter et j'ai débouché dans un espèce de trou noir. Tout était noir. Je montais au milieu, au centre, et à une vitesse vertigineuse. Et puis là, j'ai eu un moment d'angoisse, parce que j'étais dans le noir. Et j'ai levé la tête, j'ai vu un point lumineux, et je me suis dirigée vers ce point de plus en plus rapidement. Et plus je montais vers ce point, plus ce point grandissait, plus la lumière s'ouvrait. Pierre Jovanovic a enquêté pendant six ans sur ces mystérieuses expériences. Les récits de centaines de témoins présentent d'étranges similitudes. Alors, c'est effectivement similitude, similitude est un mot faible, parce que partout, que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre, en Hollande, en Afrique, en Russie, Peu importe le pays, la nationalité, la religion, l'âge, le sexe, vous avez toujours le même cas. C'est-à-dire, la personne sort de son corps, bang, dans le tunnel. Au bout de ce tunnel, il y a une lumière blanche, et cette lumière l'attire terriblement. La personne veut se fondre dans cette lumière. Alors ça, c'est universel. C'est absolument stupéfiant. Sortie de corps, tunnel. Bon. Alors, une fois qu'il est sur de l'autre côté, bon, parfois il y a un jardin, parfois il y a une ville, parfois il flotte, il me ressente un amour terrible. Cet extraordinaire voyage, Nicole Dron l'a vécu en janvier 1968, au cours d'une opération chirurgicale. Transportée d'urgence à l'hôpital à la suite d'une hémorragie, Nicole fait un arrêt cardiaque pendant l'opération. Elle est en état de mort clinique. Les médecins tentent de la ranimer en vain. Mais Nicole, elle, sait qu'elle est toujours en vie. Et soudain... Je me suis trouvée au plafond. Tout ce qui était moi, mon être profond, était au plafond. Et j'étais très étonnée parce que, au départ, je voyais de tous les côtés à la fois. Et j'ai vu aussi mon corps qui était étendu sur la table d'opération avec... Vraiment, j'étais très impressionnée parce que j'étais à l'extérieur et je prenais conscience d'être l'habitant de mon corps. J'étais surtout cadavérique, mais ça n'avait déjà plus d'importance parce que, déjà, je n'étais plus identifiée avec mon corps. Et j'ai attendu le chirurgien qui a dit... Merde ! Elle me claque dans les mains. Nicole essaie de toucher les objets autour d'elle. Mais sa main traverse la matière. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, elle n'a pas peur. À quelques mètres de là, le mari de Nicole attend anxieusement la fin de l'opération. Mais quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il ? Il remarque l'affolement des infirmières. Je me rappelle que je ne me suis pas du tout attardée dans cette salle d'opération. J'ai pensé à mon mari qui m'attendait dans la salle d'attente. Et je prenais conscience de traverser les murs. Nicole arrive dans la salle d'attente, mais Michel ne la voit pas. Elle tente en vain de le toucher. Et soudain, Nicole est aspirée à grande vitesse dans un long couloir. Elle se retrouve dans un long tunnel sombre et angoissant. Je me suis dit, mais ça y est ma fille, tu es morte. Et j'ai trouvé que vivre dans cet état toute une éternité, c'était monstrueux. Et au loin, heureusement, j'ai vu une lumière. Pour moi, c'est un petit peu comme si on voyait une étoile simplement dans une nuit d'engrés. J'étais projetée vers cette lumière-là. Quand elle sort de cette lumière, Nicole arrive dans un jardin merveilleux. Tout est calme et sérénité ici. Et Nicole découvre ce paradis avec enchantement. J'étais très bien. Je me suis dit que nous faisions tout le contraire parce que sur la terre, lorsque nous perdons un être cher, c'est humain, c'est le chagrin, c'est le désespoir. Mais moi, maintenant, je me dis qu'ils sont là. Et donc, c'est vraiment un réconfort. On devrait tous savoir ça. C'était comme si j'étais unie au principe de vie et je circulais en tout. Rien qu'un brin d'herbe, c'était une merveille pour moi. Parce que j'en voyais la vie qui circulait à l'intérieur. Je voyais sa couleur. Il y avait d'autres fleurs. Il y avait des couleurs beaucoup plus pastelles. Il y avait surtout la vie qui circulait en tout. Il y avait une correspondance entre les sons et les couleurs. Les sons devenaient couleurs. Dans ce jardin, Nicole va faire une étrange rencontre. Un jeune homme va s'approcher d'elle et elle saura instantanément qu'il s'agit de son petit frère décédé à l'âge de 7 mois. Nul besoin de parole. Entre eux, la communion sera parfaite. J'avais la certitude absolue que c'était mon frère. Je crois que ça ne s'explique pas. C'est une reconnaissance d'un âme. Les milliers de personnes qui ont vécu comme Nicole ce voyage au-delà de la mort décrivent la même chose. Eux aussi ont rencontré des êtres chers, décédés depuis de nombreuses années. Certains y ont même rencontré des êtres fabuleux, resplendissants de lumière et de bonté. Je me rappelle aussi m'être trouvé en face d'un être de lumière. Je ne peux pas le décrire vraiment. Je sais, je me rappellerai toujours de la noblesse de cet être-là. Il était, c'était un être comme vous et moi, mais il resplendissait de lumière. Je me suis trouvée très petite devant lui. Il avait un regard, un amour immense. Mais ce n'était pas un amour sensiblerie, tel qu'on a l'habitude de le vivre sur la terre. C'était un amour-force. Il m'a demandé, comment as-tu aimé ? Et qu'as-tu fait pour les autres ? Et je n'ai jamais entendu une question aussi exigeante. Toutes les descriptions de ces anges de lumière sont étonnamment similaires. Mais je ne pourrai jamais décrire la grandeur d'âme de cet être. Tout d'abord, ce sont nos deux yeux qui ont fusionné. Et lorsqu'il m'a regardé, j'ai su qu'il savait tout de ma vie. Je ne pouvais pas lui cacher cinq minutes de mon existence terrestre. Des spécialistes ont comparé des milliers de témoignages de par le monde. Et le comportement ainsi que la personnalité de ces anges de lumière sont toujours les mêmes. Il est toujours très très majestueux. Alors là, c'est une présence vraiment impressionnante. Il dégage une supériorité de transcendance extraordinaire. Et la personne a l'impression d'être complètement percée jusqu'au fond de ce qu'elle est. Alors là, c'est terrible et magnifique à la fois. Mais la personne soit elle tombe à genoux, soit elle se sent complètement ébranlée dans ses fondations. Et très souvent est liée à cette apparition l'examen de conscience. Cet examen de conscience, Nicole y a été confrontée aussi. L'ange de lumière lui a fait revoir les grandes étapes de sa vie et lui a montré quand elle n'avait pas bien agi envers les autres. Aucun reproche, aucun jugement. Seulement la conscience de ce que l'on aurait pu faire pour aider, pour aimer son prochain. Puis, l'ange a montré à Nicole toute la misère qui règne encore sur la terre. Les guerres. La famine. La violence que l'homme engendre contre l'homme. C'est par cette douloureuse prise de conscience que Nicole a pu comprendre que la seule réponse aux souffrances humaines sont l'amour et la bonté. C'est seulement après cette difficile épreuve que Nicole a pu se sentir totalement pardonnée. La conscience libérée, elle a pu enfin s'imprégner de ce jardin merveilleux. Mais son voyage dans l'au-delà n'est pas terminé. L'ange de lumière va maintenant faire découvrir à Nicole un autre endroit extraordinaire. Il l'a conduit devant un mur étincelant. Et Nicole comprend que chaque pierre précieuse symbolise les bonnes actions que l'homme peut accomplir dans le monde des vivants. Puis, c'est l'ultime étape. Et l'ange va la conduire dans une ville gigantesque. Je me rappelle m'être trouvée dans une ville de lumière. Et là, je me suis dit, ma fille, c'est la gloire des gloires. Si Nicole n'a fait que rêver ce voyage fantastique, comment expliquer que des centaines de témoins décrivent eux aussi la même ville de lumière ? Cette ville de lumière est un dénominateur commun de toutes ces expériences aux frontières de la mort. Et cette ville est omniprésente. Ça, ça me fascine beaucoup. Ça me fascine beaucoup. D'ailleurs, je me demande dans le bouquin si est-ce là la nouvelle Jérusalem ? La ville qu'on va reconstruire en trois jours. Mais Nicole va revenir de ce voyage au-delà de la mort. Les médecins ont réussi à la sauver. Pourtant, désormais pour elle, plus rien ne sera comme avant. Et lorsque je me suis réveillée, je me rappelle que j'avais une musique d'une beauté inouïe. Et en même temps, toute la profondeur de l'expérience partait. Et je sais que je n'ai retenu qu'une infime proportion de cette immense expérience. 25 ans ont passé et Nicole a choisi de témoigner. Car après cette expérience, elle est convaincue qu'il y a bien une vie après la mort. Et qu'il existe des êtres extraordinaires de bonté et d'amour. Des anges de lumière qui toujours veillent sur nous. C'est un être de lumière que vous avez rencontré, que d'autres peuvent appeler ange gardien. Vous êtes toujours certain de sa présence ? Il continue à vous guider, à vous protéger ? Vous avez de ses nouvelles depuis 25 ans ? Je m'attendais à cette question. Mais je crois que nous tous, nous avons des anges gardiens. Nous avons des nouvelles, comme on dit, par des impressions, par des intuitions. Quelquefois, on se sent protégé. Et oui, j'en suis. Vous savez, au départ, on se dit, c'est un hasard. C'est une coïncidence, il m'arrive telle et telle chose. Et après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard et de coïncidence. Vous n'avez jamais douté de son existence ? Je n'ai jamais douté de son existence.